Raconte dans le livre l'histoire de Marie. Quand elle s'est isolée de sa famille en un lieu situé à l'Orient, comme nous lui envoyons notre ange Gabriel qui lui dit « Je suis le messager de ton Seigneur. Je suis venu t'annoncer la naissance d'un fils saint. » Finalement, la différence entre nous et vous n'est pas plus large que cette ligne. Vous pouvez vivre en Abyssinie en paix aussi longtemps que vous le souhaiterez. Je dirais tout d'abord qu'il faut que les gens lisent et s'instruisent parce qu'il y a effectivement dans l'histoire une constitution qui a été une première dans l'histoire de l'humanité qui était celle de Médine. au sens propre du terme constitution sur le plan de la terminologie politique comme on l'entend aujourd'hui. Effectivement, il y a eu à Médine, lors de l'égir du prophète en 622 de l'ère grégorienne de la Mecque à Médine, le prophète a fondé une cité-état dans une société plurielle où il y avait des musulmans et des non-musulmans. Et donc il fallait un texte ou un dénominateur commun qui permettra à chacun de pouvoir se retrouver dans un cadre normatif, juridique, je dirais, qui permet le vivre ensemble, qui permet l'engagement citoyen, qui permet le respect de la dignité de tout un chacun. Et c'est là où le prophète a élaboré ce qu'on a appelé la constitution de Médine qui est un texte qu'on peut retrouver dans les bons livres d'histoire des peuples musulmans, de l'histoire de la civilisation musulmane, repris notamment par le professeur Hamidullah qu'on retrouve dans les livres de la Syrah et dans lequel il y a plusieurs articles où le prophète a élaboré comment il entrevoit la société plurielle, comment il entrevoit le vivre ensemble, comment il entrevoit les droits et les devoirs des uns à l'égard des autres et l'exigence qu'on doit avoir au sein d'une société. Sans aucun doute, il y a une codification, il y a une dimension juridique et légaliste au sein de la constitution de Médine, mais son état d'esprit fondamental, c'est restaurer la dignité de l'être humain. Et on voit que le prophète, alayhi sallatou salam, sur lui sa sainte famille la paix, arrive à Médine, il fait d'abord un discours qui est son discours d'intronisation à Médine en tant que chef de cité-état, et dans lequel il parle non pas de ce qu'il a vécu à la Mecque comme persécution, non pas le départ ou entre guillemets la fuite qu'il a dû opérer vers Médine, mais une construction d'une identité et un engagement par le sens de la responsabilité du citoyen spirituel musulman qui a un engagement responsable façonné par le cheminement de sa foi. Et il dit dans ce discours ce que moi j'appelle les cinq P. Le premier P, il appelle à la paix, l'exigence de la paix, propager la paix, ensuite partager le pain, ensuite soyez tendre dans la parole, ensuite respecter le lien de parents, le lien consanguin, et enfin accomplissez la prière durant la nuit quand les gens sont dans leur sommeil. Vous entrerez au paradis en paix. Donc le prophète, sur lui la paix, instaure un cadre d'une exigence avec soi pour le changement. Vous savez, le changement ne s'opère pas parce qu'on est attristé de ce qui se passe. L'abbé Pierre disait, on n'aura pas agi quand on aura pleuré, mais on aura agi quand on aura tout mis en œuvre pour faire cesser une injustice. Et donc le prophète, sur lui la paix, élabore ce discours, en mettant ce discours en évidence, il met un cadre, il définit un cadre. Ensuite, il passe à la dimension pratique. Il fonde d'abord la mosquée à Médine, un lieu de rencontre, un espace d'échange, de vivre ensemble. Et ensuite, il fonde la fraternité entre les Méquois et les Médinois. Donc il leur apprend à fraterniser le vivre ensemble. Troisième élément, il fonde le marché de Médine pour acquérir une autonomie, une indépendance financière et économique. Et ensuite, il va élaborer ce contrat de citoyenneté. En fait, c'est un pacte de citoyenneté qu'il élabore avec les composantes, les ethnies qui composent Médine, dont les communautés juives, les musulmans, certains arabes polythéistes, et il y avait aussi quelques chrétiens. Et en fait, l'état d'esprit, c'est de préserver la dignité de tout un chacun parce qu'on respecte en l'autre l'acte qu'il a créé. C'est-à-dire Dieu, je respecte le chrétien dans sa chrétienté, le juif dans sa judéalité, le musulman dans son islamité, et le non-musulman, l'athée, l'agnostique, le polythéiste, on le respecte dans ce qu'il est et ce qu'il constitue en tant qu'humain. Et donc la constitution de Médine, elle élabore un cadre juridique qui préserve les droits et les devoirs de tout un chacun parce que chaque droit en contrepartie un devoir, sinon c'est l'anarchie. Et en même temps, elle met un cadre humaniste qui amène à une société de neutralité où tout un chacun peut s'exprimer sous l'ombrelle de la constitution de Médine. C'est la référence première. Ce n'est pas, bien sûr, c'est le Coran sur le plan spirituel et religieux et cultuel pour le musulman, la Torah pour le juif qui vit à Médine, mais et le juif et le musulman se retrouvent sous une ombrelle commune, un dénominateur commun qui est la constitution de Médine. Oui, il y a une incompréhension, une confusion totale. La sharia n'est pas une constitution. La sharia, c'est une voie, une voie qui est définie dans le Coran comme étant le dénominateur commun de toutes les traditions spirituelles, comme étant le fait de revenir à la source. Et il y a une approche normative de la sharia qui est définie par des règles, d'ailleurs dans le Coran sur 6236 versets, nous avons à peu près 225 qui sont de l'ordre de la juridiction. Ce n'est pas avec 225 versets qu'on va constituer une cité-état et dire que ce sont des lois, point final. Et la sharia représente aujourd'hui dans le conscient de beaucoup de gens un ensemble de lois répressives. C'est couper la main du voleur, c'est la lapidation de la fornicatrice ou du fornicateur, c'est la mise à mort de l'apostat, etc. Alors que ce n'est pas ça la sharia. La sharia, c'est une voie qui mène vers Dieu. Un cheminement qu'on emprunte, bien sûr un cheminement il est géré par un cadre, il y a des règles, il y a des limites, il y a des droits, il y a des devoirs, etc. Mais la sharia n'est pas une constitution. La sharia, c'est une méthode par laquelle on va approcher la constitution. Je vis en Europe, il y a des lois, un cadre légal qu'il faut respecter. La sharia n'est nullement un code de loi répressif, comme on peut l'entendre dans certains pays musulmans, malheureusement, parce qu'on a réduit l'islam à le halal et le haram, le licite et l'illicite, l'abid'aï, la sunnah, l'innovation et la tradition, et le sahih et le da'if, l'authentique et l'apocryphe. Et ça, c'est réduire l'islam à un cadre légaliste ou littéraliste, alors que l'islam est beaucoup plus vaste que ça. Et donc la sharia, c'est une façon d'être, un état d'esprit, une manière d'agir qui m'anime dans mon quotidien pour justement vivre ensemble. Dans la surah Al-Hajj, le pèlerinage, Dieu exalté soit-il nous dit dans le Coran, « Si Dieu ne voulait pas la diversité entre les hommes, serait détruite des synagogues, des églises, des temples et des mosquées où le nom de Dieu est invoqué abondamment. » Comment dit, l'islam reconnaît le droit à l'autre, sur moi, de marcher avec lui ? Et son droit à l'existence dans son cadre spirituel, la diversité, cette pluralité dans la diversité. Mais en même temps, il y a au-delà de cela, un cadre qui va chapeauter le tout, où on va tous se retrouver. Ça, c'est la constitution. Cette constitution n'est pas la sharia sur le plan légaliste. C'est une voie normative, c'est un dénominateur commun qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles qui s'élabore en fonction des contextes, des circonstances, des déterminations, des nécessités, des besoins et du parcours historique. Sous-titrage Société Radio-Canada